Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid, on commence aujourd'hui avec une info concernant Luka Modric en ce jour en 2018, donc il y a 3 ans jour pour jour, Luka Modric en présentait son ballon d'or au Santiago Bernabeu, donc il avait remporté le ballon d'or quelques jours avant, quelques jours après il y avait le match du Real à domicile et bien sûr il présentait ce trophée qu'il avait remporté, ce ballon d'or 2018, n'oubliez pas que lors de cette année 2018, avec son équipe nationale, la Croatie avait atteint la finale de la Coupe du Monde, bon perdu contre l'équipe de France, mais il avait été élu meilleur joueur de cette Coupe du Monde, donc bien sûr il avait présenté ce ballon d'or au public du Bernabeu, il y avait beaucoup de joueurs du Real qui ont présenté des ballons d'or, je pense à Cristiano Ronaldo qu'on a présenté beaucoup aux supporters madrilènes, donc en 2018 c'était Luka Modric qui présentait ce ballon d'or, et toujours avec ce public et surtout ce stade, le Santiago Bernabeu, donc il y a quelques jours, je crois que c'était il y a 3 jours, le Santiago Bernabeu a fêté ses 74 ans, donc l'un des stades les plus emblématiques du football mondial, le Santiago Bernabeu, qui est actuellement en rénovation, regardez par exemple l'écran d'affiche sur la Ligue des Champions, donc là c'est un match de Ligue des Champions, parce qu'on peut voir la banderolle dans le rond central de la Champions League, ou des matchs de Ligue, ou bien sûr, là je crois que c'est un classico, parce qu'on peut voir le Barça contre le Real Madrid, donc la guiche est fermée, bien sûr, ce Santiago Bernabeu, on a hâte de voir ce stade, qui est entièrement rénové, et qui devrait être prêt normalement d'ici quasiment un an, jour pour jour, parce que le Real Madrid espère inaugurer le nouveau Santiago Bernabeu le 14 décembre 2022, donc on est exactement le 17 décembre 2021, donc dans quasiment un an, jour pour jour, donc le Real aimerait, enfin surtout inaugurer ce Santiago Bernabeu, donc les travaux normalement seront finis, ils estiment que les travaux intérieurs concernant la pelouse rétractable seront d'ici là terminés, après je ne sais pas si l'extérieur entièrement, ça sera terminé, parce que quand je vois actuellement l'avancée des travaux, et le stade fini, je pense qu'il y a encore plusieurs années de travaux, mais surtout à l'intérieur, ils espèrent que tout soit fini, et à l'extérieur, je pense qu'il va prendre encore un peu de temps. On va parler de Karim Benzema, qui a reçu le prix AS du sport 2021, félicitations à Karim Benzema, qui fêtera un après-demain les gars, dimanche, c'est 34 ans Karim Benzema, et malgré son âge avancé, il va fêter 34 ans l'après-demain, il remporte toujours des trophées, donc en gros, il a reçu le trophée de sportif de l'année, de la part du journal AS, un journal espagnol, merci beaucoup, j'essaie toujours de m'améliorer sur le terrain, aux entraînements, je prends du plaisir, et j'essaie d'aider mon équipe à gagner, bien sûr, très content d'être de nouveau récompensé, Karim Benzema, il a fait une petite déclaration sur le futur adversaire du Real Madrid, en Ligue des Champions, donc le Paris Saint-Germain, donc il a dit, c'est des matchs que tout le monde veut jouer, bien sûr, nous irons pour gagner le match aller et le match retour, nous voulons la Ligue des Champions, donc voilà, son objectif, bien sûr, certainement de remporter la Liga, mais de retrouver le sacre de la Champions League, donc voilà, l'objectif, bien sûr, de Karim Benzema. Et concernant, ben, voilà, sa situation actuelle, et surtout son état de forme, parce que Benzema, vous savez qu'il s'était blessé, je crois que c'était contre la Real Sociedad, il était sorti au bout d'un quart d'heure de jeu, et depuis, voilà, contre l'Atletico Madrid, il avait joué une mi-temps, contre l'Inter, il était forfait, et contre Cadix, donc après-demain, voilà, le Real a joué dimanche contre Cadix, et Benzema souffre de problèmes aux ischios au jambier, depuis le derby, où il était remplacé à la mi-temps, il est probable que Jovic le remplacera dans le 11 de départ contre Cadix, donc il pourrait être dans le groupe Benzema, mais d'après les dernières infos, il devrait commencer sur le vent, et Jovic, hein, devrait commencer titulaire. Toujours avec le Real, vous savez que le Real, actuellement, il y a pas mal de mauvaises nouvelles, surtout, voilà, Benzema blessé, mais il y a des autres joueurs, ils sont pas blessés, mais voilà, c'est plus ce qui se passe actuellement, enfin, on sait, hein, ce qu'il y a, c'est ce virus, hein, ce Covid-19, il y a beaucoup de joueurs du Real Madrid, voilà, qu'ont ce fameux virus, donc Marcelo, Lucas Modric, sont positifs au Covid-19, donc ça, on l'a pris hier, et on a pris aujourd'hui, les gars, que Gareth Bale, Asensio, Rodrigo, et Andrei Luna, donc le deuxième gardien du Real, sont également touchés par le Covid-19 au Real Madrid, donc ça fait beaucoup, hein, ça fait, voilà, c'est 4 joueurs, plus Lucas Modric et Marcelo, donc on peut le dire, hein, le Real Madrid décimé avant ce match contre l'équipe de Cadix, le Real Madrid est fortement impacté par le Covid, hein, donc Modric, Marcelo, Rodrigo, Asensio, Bel, Luna et Davide, Ancelotti, c'est tout simplement l'assistant technique, hein, donc je trouve que ça va être le frère de Carlo Ancelotti, donc il est dans le staff, voilà, du côté Dural, bon, lui, c'est pas un joueur, mais lui aussi, hein, a le Covid, donc voilà, le Real Madrid, les gars, vraiment touchés de tous les côtés, hein, par ce Covid-19, et ce match, donc, on peut voir, en Angleterre, souvent, les matchs sont reportés, hein, à cause du Covid, mais pas en Espagne, à la Liga, ne reportera pas le match prévu dimanche entre le Real Madrid et les Cadix, hein, malgré les nombreux joueurs Dural, ben, voilà, qui sont infectés, selon les règles Covid, un club peut jouer dès lorsqu'il a dit, enfin, il dispose de 5 joueurs de son équipe première, donc voilà, c'est au moins 5 joueurs de l'équipe première, donc voilà, on peut jouer ce match, bon, après, bien sûr, il faut compléter, hein, des autres joueurs, donc le reste de l'effectif peut être complété avec des joueurs du centre de formation, donc prendre des joueurs, voilà, de l'équipe B, par exemple, bon, c'est aucun joueur de l'équipe B, voilà, de l'équipe réserve disponible, ben, tu peux aller te servir dans le centre de formation, prendre les meilleurs, donc, voilà, en fait, il risque, enfin, il n'y aura pas de match reporté, hein, du côté de la Liga, le match aura bien lieu, et on peut voir, voilà, deux jours, hein, contre Cadix, donc, je vous ai dit, hein, tous les joueurs infectés par le Covid, plus Benzema, plus Carvaral aussi, hein, gêne musculaire, pour l'instant, il est incertain, le défenseur espagnol et l'oral pourraient appeler Peter pour élargir la liste des convoqués pour jouer, hein, le match contre Cadix dimanche, donc, je ne connais pas du tout ce joueur, hein, donc, ça va être un joueur du centre de formation, je ne connais pas du tout, donc, il pourrait peut-être être dans le groupe, bon, après, je ne pense pas qu'il commencera titulaire, mais vraiment, si on a besoin de lui, Ancelotti pourrait le faire rentrer en cours de jeu, et ce match, hein, contre Cadix, donc, c'est l'avant-dernier match du Real, donc, là, il joue après-demain, il rejoue dimanche à 21h30 contre l'Atlétique Bilbao, un match en retard, voilà, c'est les deux derniers matchs du Real Madrid, hein, pour cette année 2021, et, pour venir, hein, sur ce match contre Cadix, un cadix, c'est 18e, le Real Madrid, c'est premier, hein, le match, je crois, c'est à domicile, hein, c'est au Santiago Bernabeu, donc, voilà, il faut, il faut la victoire, hein, bien sûr, pour ces derniers matchs à domicile, vu que Bilbao, je crois, c'est à l'extérieur, donc, voilà, il va falloir s'imposer, hein, pour le Real contre Cadix, hein, qui est largement, quand même, favori. Là, une autre journal marca, il y a quelques jours, le trident éternel, hein, voilà, ce trio magique en milieu de terrain, malgré leur âge avancé, ben, ils sont toujours aussi bons à Modric, bien sûr, Tony Kroos, ou même Casemiro, le plus jeune des trois, et on va parler de Javier Tebas, le président de la Liga, il a dit, hein, tout indique qu'il y a un MAP, jouera pour le Real Madrid, j'espère que lui et Allende finiront au Real ou dans une équipe espagnole, donc, voilà, c'est pas le Real pour Allende, enfin, Mbappé, lui, ce sera le Real, mais c'est pas le Real pour Allende, ce sera certainement le Barça, hein, moi, je vois pas une autre équipe, voilà, l'Atlético, je vois pas l'Atlético recruter Allende, bref, le Real Madrid a la capacité, grâce à sa bonne gestion, d'avoir les deux joueurs, hein, donc, voilà ce que dit Ravier Tebas, déjà, il aimerait avoir des stars, hein, dans ce championnat, parce qu'après le départ de Ronaldo, le départ de Léo Messi, le départ de Neymar, donc, bien sûr, par rapport au droit télé, donc, ça a mis quand même, enfin, en gros, la Liga a gagné un peu moins d'argent, et en amenant des joueurs comme ça, la future génération Mbappé-Allende, bien sûr, les droits télé pourraient exploser, hein, du côté de la Liga, donc, c'est pour ça qu'ils espèrent qu'ils viennent, hein, c'est de là, du côté du championnat espagnol, donc, Mbappé, hein, voilà, c'est quand même bien parti, Allende, ça peut être bien parti, après, est-ce que ça sera du Real, enfin, du côté du Real ou du côté du Barça, ça, on ne sait pas, et concernant Benzema, s'il y a Allende, hein, par exemple, qui arrive au Real Madrid, le Real Madrid est conscient de ce qu'Allende pourrait apporter à l'avenir, hein, bien sûr, c'est un genre pour l'avenir, hein, malgré tout, Karim Benzema restera titulaire, hein, du côté du Real, si Allende venait à signer, hein, il n'y a pas que je joue quasiment le même poste, pour aller jouer numéro 9, les deux, donc, si Allende signe du côté du Real Benzema sera encore titulaire, après, je ne pense pas qu'Allende va venir au Real, hein, pour jouer sur le banc, donc, après, il faudrait faire un schéma avec, peut-être, deux numéro 9, bon, là, je ne sais pas, après, il faudrait en gros changer le dispositif, hein, du Real Madrid, pour mettre les deux en attaque, plus, bien sûr, s'il y a Mbappé, plus Vini Junior, hein, c'est pas une attaque de malade, hein, concernant Kylian Mbappé, les discussions entre le PSG et le clan Mbappé concernant une prolongation de contrat ont récemment repris sans avancer un notable, hein, voilà, le PSG veut replonger Mbappé, mais bon, voilà, ça ne s'avance pas, il est peu probable, hein, que le Français, de toute façon, discute avec le Real Madrid avant la fin de la double confrontation de Ligue des Champions et de Ville, on entendait, signé un pré-contrat début janvier, mais du coup, il ne fera pas ce pré-contrat, c'est quasiment sûr, hein, vu que le PSG va jouer contre le Real Madrid, en Ligue des Champions, donc il ne peut pas faire ça, bien sûr, Mbappé, et Pochettino, le coach du PSG avant ce double match contre le Real, ça sera une double confrontation difficile, le Real Madrid est une équipe qui a un super entraîneur de grands jeux et qui a l'habitude de gagner la Ligue des Champions, donc il est clair que ça sera compliqué, hein, cette confrontation contre le Real, mais il a dit, bien sûr, nous devons être confiants, nous avons une grande équipe de grands footballeurs avec beaucoup de talent, nous avons assez de qualité pour battre le Real et passer au tour suivant, c'est l'objectif du Paris Saint-Germain, donc verdict, hein, le 15 mars prochain, aux alentours peut-être des 23h30, c'est la prolongation, ça sera lors du match retour contre, euh, bah, le PSG au Santiago Bernabéu. Ensuite, le Real Madrid a exclu l'idée de faire appel devant le tribunal arbitral du sport, donc, le TAS, par rapport au tirage au sort, hein, vous savez, la Ligue des Champions, où le Real devait tirer le Benfica, du coup, ça a été refait, ils ont dû tirer le PSG, du coup, ça n'a pas du tout passé, hein, du côté du Real, donc ils devaient faire appel, du coup, voilà, ils ont fait du rien faire, hein, donc le club espagnol aurait quand même adressé un courrier à l'UFA pour lui reprocher ses erreurs, hein, par rapport au tirage lundi dernier. Ce n'était pas facile pour Ancelotti, mais il a construit une grande équipe sans grande signature, c'est dur de battre le Real Madrid, ça commence à faire peur à l'Europe, hein, donc voilà, un article du journal Marca par rapport à Ancelotti, hein, vraiment, actuellement, tout va bien pour Ancelotti, euh, voilà, sur cette nouvelle saison, hein, donc, 10 victoires d'affilée, pour Carlo Ancelotti, ah, vraiment, on peut voir, surtout que les résultats sont là, et surtout l'équipe, voilà, ça joue bien, quand même, du côté du Real, tu peux avoir les résultats, un peu comme le Paris Saint-Germain, par exemple, hein, les résultats sont là, mais voilà, le niveau de jeu, c'est moyen, mais au Real, il y a les deux, il y a les résultats, et le niveau est très bon à regarder. Kingsley Coman aurait été proposé au Real Madrid pour renforcer l'attaque madrilène, d'après le journal Sport, hein, le joueur ne plongera pas au Bayern et pourrait partir cet été, bon, on parle, voilà, on parle du Real Madrid, hein, ce serait quand même une nombre plus, parce que Coman, les gars, c'est aussi un très, très bon joueur sur le couloir, hein, on parle aussi du Barça, voilà, c'est une piste, hein, pour le Real Madrid, les gars, le joueur Coman. Une photo de Marcelo avec son chien, voilà, son énorme chien, parce qu'on peut voir qu'il est quand même plutôt imposant, en ce jour, en 2016, donc c'était, ben, le 17 décembre 2016, donc Cristiano Ronaldo a marqué son 500ème but en carrière en club senior, donc 377 avec le Real Madrid, où il jouait en 2016, hein, du côté du Real, 118 avec le sport, le Manchester, 5 avec le Sporting, donc 5 ans plus tard, il est le seul joueur à avoir marqué plus de 800 buts pour club et pays, il est même à 802, bien sûr, Cristiano Ronaldo, une légende totale, du côté du Real, où il passe toujours le meilleur buteur, hein, de l'histoire, de l'équipe espagnole. Et on finit, les gars, cet épisode, hein, consacré au Real plutôt court aujourd'hui, j'ai pas énormément d'infos, c'est pas grave, donc, on va parler de l'équipe féminine qui s'imposait 3-0 hier pour son dernier match de poule de Ligue des Champions, donc parfait, hein, pour les joueuses du Real qui terminent deuxième derrière le Paris Saint-Germain, donc, les deux défaites, ben, c'est les deux défaites contre Paris, donc, les, enfin, le Real Madrid est bien qualifié, hein, pour l'écart de finale de cette LDC, donc, voilà, les gars, la fin de cet épisode à consacrer au Real Madrid, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve dès demain, ce sera certainement sur le Paris Saint-Germain, ciao à tous !